Générique Bienvenue dans le bonus, le supplément du récap info qui cette semaine relaie ce fameux grand débat national. Deux invités sur le plateau, Didier Rambeau, sénateur En Marche de l'Isère, et Julien Therrier, porte-parole des Gilets jaunes chez nous en Isère. On revient sur les grandes doléances exprimées par les Gilets jaunes, par les citoyens. On évoque notamment ce qui est pour vous, Julien Therrier, l'alpha et l'oméga, la dernière des dernières revendications, s'il ne doit en rester qu'une, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est ça, clairement. On a mis cette revendication en avant, parce que ce sera pour nous le seul outil démocratique, un des outils démocratiques, mais celui qui a été du coup mis en avant sur tous les ronds-points, on a la chance aujourd'hui d'avoir une revendication qui fait l'unanimité, elle nous permettra de défendre derrière toutes les autres. Donc les problèmes de fiscalité, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes écologiques, les problèmes, on parle aussi de privilèges par rapport aux élus. Voilà, différents points qui sont mis sur la table. – Mais si le gouvernement ne retient pas ce RIC ? – On va être obligé de continuer à se mobiliser et à maintenir la pression. Aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de refaire participer le citoyen dans la vie politique. Et le citoyen, je pense qu'on ne peut pas s'enlever que ça reste une bonne chose, que les citoyens s'intéressent à la vie politique, ça fait qu'il y en a autant que les gens se désintéressent de la vie politique et ne se sentent plus représentés. Donc une fois, on a la chance de pouvoir avoir des gens qui se repolitisent. Et ça, il faut qu'on en profite, on a une intelligence collective, servons-nous de ça. Et je ne dis pas qu'il faut enlever le gouvernement, mais je pense qu'on peut revenir sur un pied d'égalité avec des décisions du peuple et des décisions du gouvernement. – Il dit Rambaud, le gouvernement a d'oressa déjà fait savoir qu'il n'était pas hostile à une forme de référendum, mais avec un encadrement bien précis. – Oui, c'est clair. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'attendent les Français, et notamment celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui ont rejoint d'ailleurs les premières manifestations dans les rangs points. C'est plus des questions de pouvoir d'achat, d'habitat, de déplacement. Et le référendum ne va pas être la réponse à toutes ces questions. On ne peut pas gérer un pays comme la France avec un référendum tous les trois mois. D'abord, comment l'organiser, quel type de question, quelle sera la légitimité de la question posée. Non, moi, je crois qu'il faut quand même réaffirmer les principes de notre démocratie représentative en France, où le peuple est représenté par ses élus, démocratiquement élus, qu'à côté, nous faisons peut-être davantage respirer notre démocratie. – Comment ? Pourquoi pas le référendum sur des questions essentielles ? Mais bon, voilà, on ne peut pas faire tous les trois mois, je veux dire, comme ça a été fait dans le passé. Je crois que c'est, attention, le référendum, c'est un outil à double tranchant, qui peut être utile dans certains cas sur des questions essentielles, mais qui peut aussi être dangereux sur d'autres questions. – Merci messieurs, rendez-vous pour en savoir plus cette semaine dans le Récap Info sur Télé-Grenoble, avec Didier Rambeau et Julien Terrier.